Musique Musique Le premier ministre, les membres du gouvernement, les responsables des forces de défense et de sécurité, le corps diplomatique, les chefs religieux et coutumiers, les leaders politiques, la société civile, bref, toutes les couches sociopolitiques et professionnelles ont fait le déplacement pour marquer leur adhésion aux idéaux de la fondation Issoufou Mahamadou. Ce fut d'abord le premier ministre Brigitte Raffini qui a décliné les objectifs de la dite fondation. Cette fondation, générale de cette fondation, est de contribuer à la paix, la paix, et au développement socio-économique et culturel de l'Afrique en général et du Niger en particulier bien entendu. La fondation se propose selon quatre domaines. Le premier domaine, pan-africanisme. Le deuxième, c'est la paix. C'est dont nous rêvons tous dans notre pays en ce moment précis. Le troisième, c'est le développement du capital humain. Le troisième, c'est le climat. Alors, le siège de la fondation, c'est à Niamé. Le deuxième, le logo est composé, c'est défini à travers un cercle. Le progrès infini dans l'unité. Le deuxième symbole, c'est la carte de l'Afrique. Une carte de l'Afrique sans frontières, qui symbolise l'intégralité et l'unité de l'Afrique. Le troisième, c'est la flamme. La flamme qui symbolise l'acquisition des connaissances en vue du développement humain. Enfin, il y a aussi la tête. Une tête que vous voyez en orange, qui représente la devise de la fondation. À savoir... Voilà donc les grandes lignes de l'identité de cette fondation que se propose de créer son excellence, monsieur. Penser pour agir, un slogan au sens profond et recoupant toutes les préoccupations des populations nigériennes en particulier et africaines en général. La fondation Issoufou Mahamadou se propose de faire la promotion des valeurs démocratiques et panafricaines, de continuer à œuvrer pour la renaissance culturelle, la culture de la paix, la promotion du capital humain, la protection de l'environnement, l'accès à l'eau potable et aux services sociaux de base. En somme, toutes les préoccupations des masses laborieuses. La fondation Issoufou Mahamadou projette pour cela d'organiser des colloques, forats, d'octroyer des bourses et des appuis divers aux couches nécessiteuses. Le clou de cette cérémonie a été le défilé de personnalités représentatives du peuple nigérien qui ont tous loué les qualités d'hommes d'État et de panafricanistes du président Issoufou Mahamadou. Témoignage au terme duquel les artisans ont fait cadeau d'un tableau à la fondation Issoufou Mahamadou.